La grande difficulté qu'on avait, c'est que chacun avait ses outils, son tableur Excel de côté, machin, et en fait on n'est jamais d'accord sur aucun chiffre. Aujourd'hui il n'y a plus de discussion. Les chiffres c'est ce qu'il y a dans la base, c'est validé, c'est créé, et là dessus ça donne quand même quelque part un discours de cohérence dans notre entreprise. Chaque personne qui travaille dans chaque filiale a ses propres statistiques, a son propre suivi et nous en tant que pilote, un manager du groupe, on peut avoir des informations, des statistiques consolidées très très facilement. La première donnée de l'info-centre le matin qu'on utilise très tôt, c'est la donnée pour les départs de livraison, avec le poids maintenant le camion et quel secteur à distribuer à quelle tournée. Ici on a les fils de préparation avec ce qu'il y a encore à préparer sur chaque fil, et on voit les les fils de préparation qui sont plus en avance que les autres. Ça nous aide beaucoup, à la fois au niveau du comité de direction, mais aussi au niveau des opérationnels au quotidien, pour prendre toutes les décisions. Aujourd'hui, le copilote nous permet de gérer l'activité en temps réel. Chaque traquage de n'importe quel opérateur logistique aujourd'hui est suivi. que ce soit chaque métier, de réceptionnaire jusqu'à l'expéditionnaire, toutes les activités aujourd'hui sont mesurées, avec des objectifs précis à atteindre tous les mois, et on les mesure tous les jours. Au travers de l'info-centre copilote, on a toute une série et toute une batterie de stats qu'on est capable de développer pour les besoins de chacun, qu'on est en plus capable de paramétrer selon des choix stockés, en tout cas qui permettent effectivement de faire tout un tas de choses assez sophistiquées, et qui permettent à chacun finalement d'avoir accès aux données qui l'intéressent, au moment où il le souhaite, sous toutes les formes nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada